Il nous a crissé et tout, il n'a qu'un moment sèche de ouf, je suis pas compris au fait Un bombe, un bombe, un bombe, un bombe, un bombe Ici on a la douche Il nous a club Je me dis moi je sais pas le délire, comment t'es arrivée devant moi, comment t'es tout Ouais, faut pas crier ici, non, non, non J'ai dit déjà, il y a personne qui crie, c'est toi qui crie, j'ai dit déjà relax C'est la fin, calm down C'est le rush, je dis Et on est encore à la rue en fait Je vous dis la vérité, là tout le monde craint Là on attend enfin pour visiter la villa Regardez, on dirait des brubis C'était comme ça Ha ha ha, il devient fou Moi c'était comme ça moi Dans l'eau ? Ah faites ça, bien on a beaucoup souffert Baptisez-vous ! Ah baptisez-vous les gars Enfin dans la villa Oh mon dieu On la trouve qu'on allait jamais y être Donc ça c'est les petits salons Ouh 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 la la Ah ouais ? Ouh il y a une belle douche là Eh la villa elle est magnifique C'est tellement je suis choquée Une ville de fou Et c'est bien aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de touristes Donc du coup c'est un petit peu un break de la crête Et tout ce qu'on est en train de nous faire subir Parce que pour le deuxième jour, le premier jour de crée dessus Le deuxième jour où il se passe ça Oh non la crête vous commencez à m'inquiéter Regardez il va péter les plombs Il va péter Ha 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 Il a péter les plombs Ha ha Il est top, rien à dire, piscine Les mecs qui nous ont accueillis du chaleureux Rien à dire, ils font plus de ça Ils font le bel appétit toujours dans la barre Donc franchement 5 étoiles engaging Et c'est ton Franchement même si on a attendu pendant longtemps, je suis tellement contente de notre vie, elle est juste incroyable, regardez juste en fait le décor derrière moi, piscine, tout tout tout, là on est refait, les holykations peuvent commencer, c'est parti. On est allé, bonsoir, jour 3 les cocos, alors là c'est lundi aujourd'hui, on va aller à un beach club, on a fini de se préparer, on est en bombe, hier soir on a essayé de faire la fête, comment vous le dire, comment on fait la fête Greg Jiménez, comment la fête, franchement c'était jovial, sincèrement on s'est bien amusé de la fête, il n'y avait pas grand monde dans le bar où on était, mais je vous dis clairement on n'attend pas que la fête commence, c'est nous on commence la fête. Donc on est parti dans un bar comme ça que ça s'appelle le R&B, ah j'ai dit R&B, le DJ mettait des bonnes musiques tout ça, il a mis notre son, las las, c'était bon, on était content, on a très bien insisté bien sûr, on avait une réservation au Bouddha Bar par contre, et là ça s'est un petit peu mal passé, là on est tous préparés, je vous explique, on a une réservation à 22h30, voilà, il est actuellement 22h29 et ils sont encore dans la fucking villa, ils ne veulent pas sortir, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal ? Ils ont dit quoi ? Eh ils veulent nous blaguer, la tête de ma mère ils veulent nous blaguer, on va voir qui est qui, la tête de mort, la graisse ? De toute manière j'ai l'impression qu'ici s'il n'y a pas un truc qui se passe mal durant la journée, c'est qu'il y a un souci, il y a toujours des problèmes, alors hier je vous explique, on va au Bouddha Bar, tout ça, pam pam pam, on arrive en bombe, du coup on a déplacé notre réservation qui était à 20h à 22h30, pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le R&B, vous l'avez vu, on dépasse notre réservation, la mère fait nous dire oui, nous on va à un restaurant pour manger, pas pour boire des verres, c'est un café, on a faim, on arrive là-bas tout ça, on commence à nous dire quoi ? Oui, la cuisine elle est déjà fermée, vous pouvez pas manger, on a dit mais attends, à quel moment la cuisine elle est fermée alors que toi tu nous as autorisé à déplacer notre réservation ? Il y a quelque chose qui est pas logique, on est d'accord, tu n'autorises pas quelqu'un à déplacer sa réservation si les cuisines ferment, tu lui dis clairement, ah bah si vous êtes pas là à 20h, ça va pas être possible parce que nos cuisines elles ferment, je sais pas, on va à 21h, non, la mousse elle nous laisse déplacer nos réservations, on arrive en bombe et elle nous dit non t'es mort, les cuisines elles sont fermées, mais wesh, donc du coup on a déplacé notre réservation au Bouddha Bar pour ce soir, en attendant on est parti dans un autre restaurant, tu vois elle nous a donné un autre restaurant qui était assez sympa, j'ai même pas vlogué le restaurant, je vous jure parce que j'ai été dépassée, j'ai été dépassée par les événements, on a mangé dans un resto qui était archi vous, on est d'accord, on mange très bien et très moins cher, on a mangé entrée et plat pour 22€ à peu près, si on ajoute un dessert c'était une trentaine d'euros, 40€, c'est pas les mêmes prix que pareil quoi, et puis voilà tout le monde est prêt, si celle est prête, il y en aurait qui s'habille, moi il met du coco dans les quads, voilà on a jamais vu ça, moi aussi il met du coco un peu parce que c'est bon hier on a déjà eu des fans de quads, là on est fatigué, et il y a les autres qui partent en voiture du coup, à ça, j'ai mis bien, ouais je crois que tu m'a mis bien là, ouais ouais je crois que tu m'a mis bien, c'est comme un petit pro, regardez, et demain on aura les quads, et moi j'ai pas loué les quads pour en faire deux minutes, donc là j'ai perdu quoi d'accord, là ça va bien se passer, on est arrivé au Palm Beach, la musique elle est très low, très basse, c'est ciel, table, c'est selfie, et moi je suis à l'ombre, j'ai trop chaud, je dois faire des photos aussi, mais j'ai trop chaud, j'ai trop chaud, et j'ai faim, donc là j'ai pas trop la faute à faire des photos, mais il faut que je les fasse, pour vous les gars, parce que surtout que je passe jamais sur Instagram, il faut que je fasse mes photos quoi, j'ai tellement faim, Attends je vais voir, c'est déjà que ça m'a plu, Elle l'a vu même dans les vlogs, les vlogs ils donnent envie de venir en traite, Ah ouais, c'est la vérité, on voit le pays alors que c'est éclaté, Non c'est pas éclaté, mais voilà, En vrai c'est énorme, c'est bien quand on rentre dans les vlogs, Au bout d'abat, On est au bout d'abat, et on est en train d'y aller, tranquille, Je suis pas mami choula, moi c'est Playboy papi, papi papi, te quiero papi, Pouvez-vous aller au parking, s'il vous plaît ? Je vais faire des photos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah des photos ? On fait des petites photos, on est dans une resort, c'est tellement magnifique, regardez, C'est archi, archi beau, c'est archi magnifique, on a fini de manger et là on va sortir en ville, Donc du coup on fait 2-3 photos, Sainte-Amand en Grèce, la nourriture, elle est genre trop bonne, Ah je crois que je vous ai pas montré mon outfit, Ah c'est bien, Allez, allez, moi ça ! Là, toute la journée on a fait que se reposer, aujourd'hui c'est mardi, On a fait que se reposer, on a rien fait, on a chillé, on a dormi parce que carrément j'ai la voix cassée, Je sais même pas pourquoi j'ai la voix cassée, je ne comprends pas, Pourtant je crée pas énormément mais bon, là, aujourd'hui c'est notre dernier jour avec les quads, Les 3 jours entre guillemets sont passés archi vite parce qu'on a pris les quads dimanche soir, On les rend mardi soir, et on est déjà mardi donc aujourd'hui il faut rendre les quads, Donc du coup là, on va faire des petits tours en quads, on va faire des toupées, etc, et puis voilà quoi ! Je suis pas mami choula, moi c'est playboy papi, papi papi, te quiero papi ! Moi le quads c'est bien, franchement ça pratique, mais après là pour l'instant je n'ai pas un sur trop-tropées, Est-ce qu'il est arrêté dans un truc ? Seulement en cash, il reste un truc ! Only cash ? Oh la la, no cash ! Il ne faut aucune femme pour faire ça, la la, ah ! C'est fini ? Mais toi tu me vois pas ? Non mais je vais après toi avec j'aime ! C'est pertinent Fakouz ? On vive, plus jamais ! Faut voir comment elle avait peur ! La peau ! Là aussi je suis malade, vous me voyez comme ça mais... Vraiment cette journée on a fait du quad, on s'est baladé, on s'est beaucoup reposé, je sais pas moi j'étais malade, Je crois que j'avais attrapé froid entre la clim qui est dans la baraque et l'extérieur, sincèrement je n'en pouvais plus, Ca veut dire que le soir je suis même pas sortie, les personnes sont sorties, mais moi je suis clairement restée à la villa et j'ai dormi toute la soirée. De briève de leur soirée C'est bizarre en fait, c'est une culture spéciale en fait, la crête c'est... Je trouve que c'est très, c'est très adolescent, voilà, c'est très adolescent, nous on est assez, on a quand même une certaine tranche d'âge, On a quand même envie de faire certaines fêtes, c'est forcément quand on va à un endroit, on a une certaine exigence comme ça, j'aime pas... En fait c'est pas une destination pour moi je pense. Bonsoir ! Bon aujourd'hui c'est euh... Mercredi, aujourd'hui c'est mercredi, du coup aujourd'hui journée waterpark, un waterpark là, en Grèce je sais pas, il y a plein de toboggan donc du coup on est vus là, j'espère que t'as capté. Après la journée waterpark, ça ça moi je me souviens même pas si je suis sortie ou pas, à ce niveau là du voyage j'en pouvais plus, voilà. Clairement la crête ça m'a saoulée, j'en avais marre, tous les jours il y avait des trucs, il y avait des histoires, hé trop c'est trop. Nous quand on avait regardé un peu comment ça se passait la crête, on savait qu'on devait partir à Malia, donc là où on est à la villa c'est à Malia et c'est là où il y a toutes les bruns etc. En fait comment s'est constituée la crête c'est que Malia c'est une longue ruelle, d'accord, et sur la longue ruelle vous avez tous les bars, toutes les boîtes de nuits. Ça veut dire qu'il n'y a pas une boîte à l'ouest et l'autre à l'est, non, elles sont toutes dans la même lignée et je vous jure qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça veut dire que toutes les boîtes qu'on comptait faire, les bars etc, ils étaient littéralement tous au même endroit et on pouvait littéralement faire toutes les boîtes et les bars, le même soir, c'était des bails de 5 euros l'entrée, genre pas de moins cher. En vrai on devrait se réjouir de ça mais en fait nous on avait préparé des outfits, ça n'avait rien à voir. Ça veut dire que les soirs, nous, moi et CC on avait prévu de sortir un talon etc, mais pas du tout en fait. Comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, clairement c'était une ville d'étudiants, t'as capté genre tu sortais en basket t-shirt short et tu rentrais en boîte, ça veut dire que dans les boîtes c'était n'importe quoi. Donc ce soir-là je ne sais pas si j'étais sorti ou pas, vous me connaissez, moi je suis bringos de oufin, mais là je me permettais carrément de rester à la maison. Tellement je savais comment ça allait se passer carrément je négligeais les soirées. T'as la pitié ? Bon ce matin on est au Beja Beach, on a une grande section pour manger, se baigner etc, c'est archi bien. Mais je vous jure, malgré tout ce qui nous arrivait, quand même on a forcé. Je vous dis, là on faisait la fête, mais parce qu'on a payé les billets de vie, il faut qu'on rentabilise. Moi j'étais en mode, hé frère quand même, on a payé les billets, on a payé la villa, il faut rentabiliser. Même si les soirées étaient pétées, il fallait rentabiliser, ça veut dire que tous les soirs on sortait. Même s'il y a des soirs, je vous cache pas, je pouvais pas faire semblant, j'en pouvais plus. Mais on a essayé de sortir, on faisait la fête entre nous, c'est pas grave, on dansait, on essayait d'aller voir les DJ pour qu'ils mettent nos sons. Mais vraiment, on a forcé la fête, on a forcé la fête, la fête ne voulait pas de nous, mais on a forcé la fête. Bon, aujourd'hui les gars, c'est le dernier jour, on est samedi, hier j'ai pas vlogué, je vous dis carrément on a rien fait. On devait faire des activités logiques, mais en fait, il y avait trop de vagues, donc impossible de faire des activités logiques. Le soir on est sorti au Apollo, la meilleure boîte de crête. D'après les rumeurs. Non ça va, hier ils nous ont bien fait danser, c'est pas mal. Le DJ il a vu qu'il y avait un peu des noirs, il nous a mis un peu des bluesiques, un peu des trucs, un peu de la frotte, c'est cool c'est que ça va. Donc là on prend le petit désolé dans un resto auquel on a mangé hier aussi, qui est archibou. Hier j'ai mangé un club sandwich et aujourd'hui je vais manger un petit breakfast. La vidéo elle se finit un petit peu brusquement, mais on va pas se mytho, moi je vous dis tout le temps la vérité. Clairement le voyage, moi il m'a pas plu, limite ça mérite une story time pour bien vous expliquer comment ça s'est déroulé. Parce qu'il y a tellement d'épisodes que j'ai pas pu expliquer correctement dans le vlog, sinon ça aurait été un vlog de 3 heures. Si vous voulez une story time les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous fais ça direct. Mais voilà on va pas se mytho, vraiment les Holy Cash & 2 pour moi c'était pas ça, c'était un flop. J'ai clairement besoin de me venger parce que j'ai vraiment pas fait ce que j'avais à faire, t'as capité ? J'avais prévu des outfits de fou, je comptais faire la fête de fou, j'ai pas fait ce que j'avais à faire. La clientèle n'était pas ce que je désirais, non. Là il faut qu'on se venge t'as capité, il faut qu'on se venge dans une autre destination. Donnez moi des destinations en commentaire. Dites moi si vous voulez une story time sur la Grèce bien détaillée. Et je vous fais ça. Bisous mes chéris. Nanana HLM BDH on a connu ça T'as un corps de rêve mais le mental tu n'es au bas Si t'as pas d'oseille, viens bosser avec moi Vas y viens Tu seras ma conchita Tous les jours Tu feras le ménage pour moi YETS 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 TSA